J'étais dépris pour le juge chez mon grand-père quand le général Bonoparte arrivait à l'idée. Tout est paru authenticiste de son nom. C'était qu'il pourrait le voir, l'admirer. Il descendit dans la maison de ma mère rouge interraine à laquelle on donna du suite le nom des Roudes et la victoire. Mon grand-père nous conduit ici au matin chez lui et ma cuisine et moi. Quel changement dans notre petite maison, c'est tranquille. Autrefois, elle était à l'heure remplie de généraux, de fissiers. J'ai senti n'avions peine à repousser le peuple et les personnes de la société. Impassionante et avide de voir le vainqueur de l'Italie. Enfin, ma grille, la foule nous pénétrera jusqu'au général qui était à déjeuner. Monturer de nombreux états-veillants. Il m'a quitté avec toute la tendresse son père. Mais par là de mon frère qui venait d'envoyer la gente à Corfu. Céphanie a remporté la nouvelle de la paix et m'annonça le prochain retour de ma mère. Peu de jour après jour, le bonheur de la revoir est devenue habitée près d'elle. Elle se plaisait souvent à me raconter ses voyages et les dangers qu'elle avait couru pendant la guerre. Comment le général Vermeer s'envoyait à ce poursuite de fiturer sur sa voiture au environnement de Mantois? Comment aussi le général Bonaparte, lorsqu'il apprit cet événement, lui écrivait « Vermeer se payer à la chair, les grètes qui viennent de te causer » Et en effet, peu de jours après, des nouvelles victoires venions confirmer les paroles du général. Je me souviens encore que, m'entretenant des honneurs qu'il avait reçus en Italie, elle me raconta la prédiction qu'une vieille négresse lui fit à la Martinique avant son mariage. Après lui avoir annoncé un instinct bien extraordinaire de mariage loin de la colonie, deux enfants de son premier mari, elle avait ajouté que le seconde l'élèverait si haut qu'elle serait plus qu'une reine, mais qu'il aurait résulté un prêtre qui chercherait à le perdre. Alors, Vermeer fit remarquer que cette prédiction qu'elle avait oubliée venait de s'accomplir, puisque la gloire des armes françaises l'avait placée en Italie plus haute qu'une reine. Elle était loin de prévoir que cette gloire d'eux l'élevait encore, mais en moins elle m'avoua que la fin de cette prédiction lui inspirait une sorte de crainte involontaire et qu'elle ne verrait jamais sans trouble un prêtre, classé trop près de son mari. Monsieur de Talleyrand, Alors, ministre des Affaires étrangères, dans une fête au général, ma mère me conduisait et j'ai vu pour la première fois Madame de Talleyrand. Elle s'était attachée au pas du général, ne l'équittait pas. Les fatigues étaient loin qui ne s'immoulaient peu, peut-être pas, c'est l'opportunité qu'il en a prouvé. Ma mère était forcée d'aller beaucoup dans le monde. Je préférais ne pas les suivre et passer mes soirées chez mon grand-père. On se réunissait en ma cousine et mademoiselle à Gouet. Louis Bonaparte arrivait avant le général à Paris, se plaisait aussi dans notre intérieur, activé ni souvent. Son attention à Paris s'est fixée sur moi et je ne sais pourquoi je l'ai retoutée. Je réputais à ma cousine, qui c'était sans doute pour elle qui était si assidue. Et c'était de mes plaisirs. Joseph Bonaparte arriva à Paris avec sa femme Julie. Caroline Bonaparte et sa sœur étaient zéreclarie, sœur de sa femme. Mon frère qui avait terminé sa mission les accompagnait. il était parti encore enfant. Je l'ai retrouvé homme. Je croyais voir Louis, un véritable soutien. Je comptais beaucoup me lier avec Caroline Bonaparte, à peu près au même âge que moi, et d'un caractère que je ne doutais pas de voir comme une au mien. Si l'intimité n'existe pas entre nous, ce ne fut la faute du général. Il me proposait trop souvent comme modèle à sa sœur et faisait trop valoir mes faibles talons à ses yeux. Mais ce qui affligia surtout ce feu le projet de la mettre avec moi chez Mme Campin. Vainement, je m'efforçais de lui pour souhaiter que rien n'était plus heureux, qu'il avait occupé de sa chemin, que le plaisir qu'ont écouté Valion, bien sûr, de Paris. Je vais de la peine à la convaincre. Convaincre Caroline connaissait déjà le monde et s'y plaisait. Enfin, malgré ses pleurs, il fallut obéir sur le général. J'ai pris beaucoup de soins pour lui rendre supportable les premiers moments de son arrivée. J'expliquais le retard de ses études. En ne réjettant sur ses longs voyages, je faisais valoir ce qu'il savait. J'ai retouché cet exemple pour qu'elle peut obtenir un prix. Mais pourtant, je n'ai gagné son cœur sombre. Éloignement pour moi, elle apporta même à d'un juste plainte. Elle m'accusa auprès du général de prier sans cesser de bon et d'être la cause de petite humiliation qui lui faisions approuver nos campagnes. sensibles à un procédé que j'étais loin d'avoir mérité. J'ai voulu m'expliquer avec elle. Ça franchisait désormais. Elle convainc de cette heure, mais confia qu'elle aimait le colonneur Murat et qu'elle avait employé tous les moyens de retourner à Paris. Sa confiance m'est touchée. Dès ce moment, l'union s'est rétablie entre nous.